Dans le dialogue national, dans le camp politique, il y a des divisions. Il y a un dialogue national et il y a un autre. Au niveau de la société civile, il y a des divisions. Il y a un dealer. Est-ce qu'il y a un dealer ? Est-ce qu'il y a une société civile qui est contre le dialogue national au niveau de la société civile ? Il y en a pas ? Par contre, les politiques, moi je les comprends. Je les comprends parfaitement. Parce que l'analyse qu'on peut faire dans cette affaire-là... Par exemple, si vous prenez le cas de Soukou, vous prenez le cas de Ablaywad, qui ne sont pas du comité de pilotage du dialogue national. L'argument qu'ils développent, ça tient la route du point de vue conceptuel. parce qu'ils ne sont pas de dialogue national. Ils sont de l'opposition. Ils se battent pour accéder au pouvoir. C'est très clair. Ce n'est pas à eux d'alimenter la politique de Makissal. Makissal a été élu par les Sénégalais sur la base d'un programme pour qu'il cherche à dialoguer. Il n'a qu'à exécuter son programme. Au fini, les Sénégalais évoluent. Voilà leur position qui est respectable. Maintenant, évidemment, il y a toujours dans l'opposition ceux qui sont au dialogue. Nous aussi, il y a un grand risque pour eux. Parce que quand tu fais de la co-construction, ou de la co-conception avec quelqu'un d'un programme étatique, il est normal après que tu fais de la co-gestion. Un gouvernement d'union nationale ? Non, pas un gouvernement. Un gouvernement d'union nationale, c'est un peu fort. C'est quand le pays est en crise ou dans une phase extraordinaire, même peut-être un gouvernement de majorité élargie. De façon nulle. Mais la posture de Sonko et du Parti Démocratique Sénégalais, ça tient la route et ça se comprend très bien du point de vue de l'opposition. Et même ça peut être plus productif dans le combat politique. Vous comprenez ? Maintenant, pour la société civile, l'option et notre orientation est différente des politiques. La société civile, par essence, des travails dans le sens de la prise en charge des intérêts de population à la base, de manière opérationnelle ou non opérationnelle. Peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes les plus visibles, nous qui travaillons sur les questions de gouvernance démocratique, mais les organisations de la société civile sont plus de 500, presque 1000. Et pratiquement la majorité travaille dans le secteur agricole, hydraulique, élevage, etc. Mais ils ne se font pas. Qui ? Parce que nous, par contre, nous qui travaillons dans le domaine de la gouvernance démocratique, on se prononce sur les questions de réformes, de politiques, etc., et des droits humains. Donc, dissociation, beaucoup. Il faut qu'il y ait l'air à l'autre. Mais c'est normal que la société civile soit dans le dialogue pour indiquer l'atteinte dans l'amélioration même des contenus des programmes nationaux. Parce qu'on le prend du fait qu'à la base, on a nos collègues qui sont là-bas, qui nous remontent les informations des difficultés que vivent les populations. Mais vous avez des perdièmes ? Il n'y a pas de perdièmes. Ah bon ? Il n'y a pas de perdièmes. Et ça aussi, il faut qu'on le clarifie. Parce que j'ai entendu tous... Attends, il faut clarifier ce débat-là. Parce que c'est à la limite même malsain. Au niveau du comité de pilotage, clairement, il n'y a pas d'argent. Comité de pilotage, clairement, il n'y a pas d'argent. Maintenant, ce qu'on a posé citables à certains, c'est qu'aussi... Est-ce que vous savez qu'au niveau du comité de pilotage, il y a des gens qui vivent ? Ils vivent. Ils vivent. Ils vivent dans le comité de pilotage. Il y en a d'autres, par exemple, les Pekines, les Gédioua, etc. Des fois, les réunions, ils vont à 23h de la nuit. Imagine-toi, si j'ai eu le temps, il n'y a pas d'automne. Qu'est-ce qu'ils vivent ? Je pense que l'affaire n'est pas réelle, à ce niveau-là. Il a donné des dimensions extraordinaires. Il n'y a pas de convaincre qu'à l'Afrique, qu'à l'Afrique, pour une réunion. il n'y a pas d'automne. C'est-à-dire qu'ils discutent pour 10h, ils discutent, 23h. Il n'y a pas d'automne. 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 Dans le dialogue politique, c'est le PNUT qui appuie la commission politique pour le paiement. C'est le PNUT qui appuie une réunion. Il n'y a pas d'automne. Le ministère de l'Intérieur, il n'y a pas d'automne. 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 Il n'y a pas de pérdium. C'est un remboursement de transport qu'on donne. Imagine-toi, je suis déjà là. Pratiquement 90% des gens qui participent, contrairement à moi, des gens qui participent au dialogue, pratiquement viennent de Pekin, Gigiouaï, Rufisque et même Tchès. Et ils doivent rallier chaque mardi et jeudi à Ngordia-Rama. Pourquoi vous faites ça? Il n'y a pas de pérdium. Ils n'ont pas de pérdium. 90% des gens qui participent au dialogue politique, ils n'ont pas de pérdium. Disons 60%. Maintenant, ils ne sont pas de pérdium. Le pérdium, ce n'est pas dans les caisses de l'État, ce n'est pas dans l'impôt des Sénégalais. C'est le plus qui appuie. Ce n'est pas dans la poche du contribuable Sénégalais. C'est le plus qui paye l'hôtel, c'est le plus qui appuie. Et combien? Vous savez où ils appuient? Pour 8 séances que les gens font le mois, 50 000. Ça veut dire que passent et transportent 5 000 francs par séance. Comprends-nous? Disons plus de 5 000, 7 000 à peu près, allers-retours. Donc c'est dans l'ordre de 3 000 allers-retours. Voilà la réalité des faits. Voilà la réalité des faits. Au niveau du dialogue national, il n'y a rien là-bas. Pour l'instant. Parce que je pense que dans ce pays, il faut qu'on est dans une logique de transparence. Quand il y a de l'argent qui entre, qu'on le dit très clairement. Quand il y a de l'argent qui sort, qu'on le dit très clairement. Quand il y a des prévérications, nous avons des détournements, nous dénonçons. Mais actuellement, au niveau du dialogue national, il n'y a rien. Moi-même, j'ai été étonné qu'on parle de pergames là-bas, etc. Il n'y a rien. Ils n'ont rien. Parce qu'on a nos collègues qui sont là-bas. Ils ont fait un peu de leur travail, ils ont fait un peu de leur travail. Gae, entre eux, ils s'organisent, entre eux, des passers, 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 des passers. C'est un franc malien. Et pourtant, c'est le président de la République qui l'a incitillé. À ce jour.